Salut tout le monde, bienvenue à ce 17e épisode du podcast Expérience Loisir. On est officiellement en février, février, mois de l'amour. Donc, pour ceux et celles qui ont copain-copine, je vous encourage à leur partager ce beau podcast. Tout simplement, pourquoi? Parce que ce dimanche, c'est la Saint-Valentin, faut pas qu'il oublie. Voici un rappel, si tu as reçu ça de ta blonde, c'est un rappel. Ok, ça c'est fait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marianne Parent, qui est professeure au niveau de la technique de gestion et d'intervention en loisir du cégep de Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, Marianne vient nous parler de la littératie physique. Puis là, à la fin de l'épisode, si tu l'aimes, tu partages, tu diffuses, tu likes. Mais surtout, j'aimerais ça savoir si toi, ta littératie physique est bonne ou est vraiment mauvaise. Ciao, bonne écoute! C'est bon, on start ça? Oui! Parfait! Bonjour à tous! Bienvenue au podcast Expérience Loisir. Avec moi, en fait, j'allais dire cette semaine, mais avec moi ce mois-ci, j'ai la chance d'avoir Marianne Parent, la fameuse Marianne Parent. Bonjour Marianne, ça va bien? Ça va bien et toi? Bien oui, super! Écoute, je... Il faut que tu dises dans ton introduction que je suis Mélanie Morin. Oui, bien c'est là que je m'en allais. Excuse-moi, j'ai bêté ta joke. Écoute, c'est pour ça que j'ai dit la fameuse Marianne Parent parce que j'avais tellement ton nom en tête que je t'ai plugué sur d'autres invités. Fait qu'encore une fois, un grand merci d'être partout. Ça me fait plaisir! Marianne, aujourd'hui, on va avoir un beau petit épisode, en fait, par rapport à la littératie physique. Donc, on va parler, en fait, un peu de ton parcours, on va parler de ton thème. Par la suite, on s'enligne sur une question que tu vas pouvoir poser à la communauté. On revient avec la fameuse rubrique du Dream Team et je te laisse le micro libre avec la plug. Ça te convient? Oui, c'est parfait. Yes! Donc, on start ça. Là, je vais m'assurer d'avoir... Parce que moi, je suis avec une tablette et quand je fais zoop, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins bien. Donc, Marianne, je reviens à toi où on oublie complètement la tablette. Pourquoi le loisir? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aies choisi le loisir dans ta vie? Écoute, accident de parcours, comme plusieurs, je pense, à l'école. Moi, j'ai commencé mon cégep en technique d'hygiène dentaire. Oui, ça se peut. Ah oui? J'étais là-dedans. J'ai presque fini mon deck jusqu'à temps que la directrice me dise « Je ne suis pas sûre que tu es vraiment prête pour ça ». J'étais super fru, mais en même temps, ça m'a permis de questionner qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie. Et c'est là où la directrice m'a dit « Tu sais, tu chantes des chansons à répondre dans la clinique. Tu es tellement jouée, tout le monde te trouve cool, mais t'es-tu vraiment faite pour ça? » Il y avait peur que je ne sois pas heureuse dans ce domaine. Je l'ai remercie parce que ça m'a fait juste dire que c'est vraiment le monde des camps. J'arrive du monde des camps. J'ai évolué beaucoup au quinquennat à Québec. Et ça a fait que maintenant, ça a été une porte qui s'est ouverte vraiment spontanément. Je suis partie à Ottawa faire mon bac en loisirs. Je m'y suis retrouvée vraiment comme un poisson dans l'eau. C'était ma place. Le bac à Ottawa, c'est un bac en anglais. C'est Recreation and Leisure? Non, en fait, c'est Sciences du loisir. Moi, je l'ai fait en français. Par contre, c'est une université bilingue. Donc, on peut suivre tous les cours en anglais si on veut puis remettre des travaux en français. C'est vraiment génial. J'y allais entre autres pour ça parce que je voulais vraiment parfaire mon anglais. Puis là-bas, ça n'existe plus malheureusement. C'était Sciences du loisir. Et là, ça l'a passé au département de sciences de l'activité physique. Donc, le diplôme que j'ai n'existe plus. C'est comme super vintage, mon affaire. Puis, aujourd'hui, tu enseignes toi-même le loisir. Donc, je ne pensais pas aller dans le loisir à « je l'enseigne aujourd'hui ». C'est quoi qu'il y a un peu entre les deux? C'est quoi les points saillants de ta carrière, en fait? Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que je suis sortie du bac, j'ai commencé à travailler en organisation d'événements, en gestion des bénévoles. J'aimais beaucoup le thrill. Mais comme toute personne qui travaille en organisation d'événements, c'est une montagne russe. Puis, à un moment donné, ça eut. Et j'ai décidé, à ce moment-là, par la formation que je donnais aux bénévoles, je tripais vraiment fort à être devant mes bénévoles et à gérer mon monde dans des événements. Ça m'a vraiment allumée sur « je pourrais peut-être être prof ». Ce rôle-là m'intéresse. Étant en loisir aussi, on touche à l'animation. Ça faisait partie d'un endroit dans lequel je me sentais très à l'aise. Et je suis allée faire ma maîtrise en éducation, ayant vraiment cette aspiration professionnelle-là d'un jour enseigner. Ça fait que c'est venu après. J'ai cessé d'être en organisation d'événements. Je suis allée faire ma maîtrise. Et là-dedans, j'ai continué d'évoluer en loisir. Mais écoute, j'avais 24 ans la première fois que je suis rentrée dans une salle collégiale pour enseigner. Ah oui? Oui. Donc, je ne veux pas essayer de faire des calculs, mais ça fait environ combien de temps que tu enseignes? Shit, il ne fallait pas que tu ailles là. Il ne fallait pas que j'aille là. OK, on skip. Écoute, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans? OK. Il n'y a personne qui va faire des calculs, ne t'inquiète pas. Ça, c'est bien correct. La fin que je me pose la question, c'est j'ai tu fait le bon calcul? Mes étudiants, ils savent tout que j'ai au-dessus de 40 ans. Ça fait qu'on va le dire, c'est fait. Le passage a été difficile émotivement, mais là, je suis rentrée. Écoute, je vais te changer les esprits. On revient au podcast avec justement ton thème d'aujourd'hui. Tu m'as envoyé plusieurs thèmes qui auraient été effectivement super intéressants de discuter, mais celui qui m'a accroché le plus, c'était la littératie physique. Avant d'aller plus loin par rapport au concept, c'est quoi la littératie physique? Écoute, c'est un thème qui a été emprunté, dans le fond, au domaine de la littérature. Puis sache que la littératie a aussi des cousins-cousines. Au-delà de la littérature, on a de la littératie numérique, littératie alimentaire. Il y a plusieurs domaines qui sont allés chercher ce concept-là. Si on regarde la littératie, c'est comment, au niveau littérature, l'enfant va commencer à apprendre les lettres, les sons, les mots, les phrases. Donc, si on part d'une lettre et on le transpose à la littératie physique, la lettre pourrait être commencer à ramper et commencer à être à quatre pattes. C'est les balbutiements du mouvement. Ah, OK. Puis après ça, quand on monte et que là, on se dit, OK, bien, je vais former un mot, bien là, l'enfant pourrait se lever debout et commencer à tester son équilibre et à voir à quoi ça lui sert, le mouvement. Je peux attraper des choses, je peux me déplacer. Puis là, l'enfant évolue, dans le fond, dans son apprentissage là-dedans. Ensuite, si on dit, on fait une phrase, bien là, l'enfant a grandi, finalement, dans son mouvement, dans ses capacités physiques. Puis là, bien, il va commencer à peut-être courir et faire un changement de poids pour réussir à abotter un ballon. Tu sais, ça pourrait être quelque chose que là, j'ai acquis plusieurs étapes dans ma littératie physique. Donc, mes mouvements de base sont acquis. Donc là, je suis capable d'écrire une phrase. Je suis capable de bouger et savoir à quoi ça peut me servir. Puis finalement, bien, tout ça, dans le côté littératie, c'est je raconte mon histoire d'être active et de vie active pour la vie, finalement. Tu sais, d'avoir cette conscience-là que j'ai développé tout ce que j'ai besoin dans ma littératie physique, dans mon évolution, pour là, être un être actif, compétent et capable de faire plusieurs types de sports, par exemple, ou pratiquer plusieurs types d'activités physiques. Bien, d'abord, j'ai peut-être une question, une question piège. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans le loisir? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un concept qui n'appartient, à titre d'exemple, juste au kiné ou à tous les entraîneurs sportifs? Pourquoi est-ce qu'on en parle dans le loisir? Écoute, ta question est magnifique, OK? Parce que c'est en cours de route. Parce que je te dirais qu'au départ, quand ce concept-là est arrivé dans la tête des fédérations nationales sportives, je t'avoue, c'est vraiment là que des experts ont commencé à se poser la question sur comment on fait un athlète, finalement. C'était ça le lieu. Et là, ils se sont mis à réfléchir sur les acteurs, justement, en préscolaire, scolaire et ensuite adolescence, qui vont venir contribuer au développement de la littératie physique d'un enfant. Et c'est là où le milieu du loisir est arrivé comme quasiment un alléluia. Parce que le milieu du loisir, c'est là où l'enfant va commencer à évoluer dans des pratiques d'activité physique. C'est penser au Tour du monde de caribou, à des clubs de gymnastique qui offrent du préscolaire, aux premiers cours de natation, maman bébé, papa bébé, aux premières activités qu'on va aller au parc municipal où l'enfant va commencer à jouer dans le sable puis en manger un peu des fois. C'est dans le milieu du loisir où l'enfant va commencer ses premiers pas de littératie physique, donc d'apprentissage du mouvement. Là-dedans, ça fait, ok, les gens du loisir sont vraiment importants, non seulement parce que c'est l'endroit, c'est l'installation, c'est les gens avec qui il va travailler, mais c'est aussi parce que le monde du loisir a souvent au municipal une espèce de macro, tu sais. Qu'est-ce que j'ai dans ma municipalité? Qu'est-ce que j'ai dans mon environnement, dans ma communauté? Puis la personne en loisir, elle connaît tout ce monde-là. Elle connaît le monde au culturel, elle connaît le monde au sport, elle connaît le monde dans l'organisation de la municipalité. Y a-tu du loisir scientifique sur mon territoire? C'est quoi mes événements? C'est qui mes partenaires? Donc la personne en loisir, elle a cette espèce de regard-là que je t'avoue, pas beaucoup d'autres intervenants ont dans une ville ou dans une communauté. OK, donc un concept qui n'appartient pas uniquement au loisir, mais le loisir ou l'intervenant en loisir va être assez central dû à son positionnement un peu plus stratégique par rapport à d'autres personnes. Puis le monde en loisir, on comprend qu'il faut avoir du fun dans la vie. On est tout à l'entrée dans le loisir à cause de ça, tu sais. Quand on se dit que les gens en loisir, ils ont compris, ce n'est pas juste d'avoir du fun, ils ont compris pourquoi le jeu, le plaisir, de s'amuser, entre autres, chez les enfants, c'est central dans l'apprentissage, que c'est très sérieux, en fait. C'est là où le monde du loisir va faire, attends, tu as bien beau développer des compétences techniques au soccer, il faut qu'il y ait du fun, le kid, il faut qu'il y ait du plaisir, sinon il va lâcher. C'est là où les gens du loisir aussi ont cette espèce de connaissances tellement accrue et forte et ils vont à sa défense qu'il faut avoir du fun dans le mouvement. Ça ne veut pas nécessairement dire dans un sport organisé, juste dans comment je vais bouger, tout simplement. Puis, justement, c'est un concept assez, je dirais, assez large. Il y a-tu des enjeux, il y a-tu des limites qui le cadrent un peu, en fait? Tu sais, à titre d'exemple, est-ce qu'une personne de 50, 60, 70 ans peut encore développer sa littératie physique? Oui, rien n'est pas perdu. Mais il y a quand même des limites. Puis ça, je t'avoue, c'est un endroit où il y a plusieurs aspects qui entrent en ligne de compte. La première grande limite, je t'avoue, c'est des anciennes mentalités qu'il faut changer. C'est des anciennes mentalités de sur-spécialisation hâtives. Ça, c'est un terme qu'on a en littératie physique qu'il faut vraiment comprendre. C'est le bon vieux mythe du petit gars de 7-8 ans qui est bon au hockey. On lui dit qu'il a du talent et là, on lui fait faire du hockey jusqu'à temps qu'il ait 17-8 ans. Ça, c'est de la sur-spécialisation. Puis aujourd'hui, on le sait depuis des années que ce n'est pas bon pour l'enfant. Il va avoir des blessures précoces, il va se spécialiser dans un sport. Donc, son corps va être sur-spécialisé dans un seul mouvement ou quelques mouvements spécifiques à son sport. Rendu à l'adolescence, il va tout sacrer là parce qu'il va être écoeuré. Non, mais vraiment, beaucoup de pressions. C'est ça l'adolescence. On veut faire une espèce de confrontation à l'autorité puis le sport part avec. Et ça fait aussi que le jeune, dans son évolution, il n'a pas tant eu de fun parce qu'il va avoir été beaucoup trop dans le même environnement les mêmes coachs, les mêmes coéquipiers. Puis ça, c'est trop lourd. À un moment donné, on le voit, il y a une baisse de la pratique sportive à l'adolescence quand un enfant a été sur-spécialisé. Ça fait que ça, je te dirais que c'est la première mentalité et l'enjeu, le plus gros défi dans les fédérations sportives présentement, c'est de casser cette espèce de pensée-là qu'on a du Mario Lemieux puis de, écoute, on va lui faire faire du hockey toute sa vie puis il va gagner à Coupe Stanley. Ça, c'est vraiment un mythe qui va faire. La deuxième limite, je te dirais que beaucoup de personnes ont à cœur, surtout à Montréal, je t'avoue, c'est l'accessibilité universelle. Donc, un jeune qui a une limitation physique ou une limitation cognitive, comment lui aussi on lui fait développer sa littératie physique puis comment, en fait, il devrait être notre priorité. Parce que si on fait que lui, il est notre priorité, il y a plein d'autres mondes qui vont en bénéficier. Ça fait que ça aussi, c'est une limite qui n'est pas évidente parce qu'on a toujours l'espèce de vieille pensée en littératie physique que c'est pour former des athlètes. Mais l'entonnoir, Mario Lemieux, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je vais briser des rêves de parents tout de suite. Ce qu'on veut, en fait, ce n'est pas faire des Mario Lemieux tant que ça. Parce que si on regarde le niveau de santé mentale de nos athlètes en sortant des Olympiques ou des autres mondes, il y en a qui rochent encore sur leur estime de soi. Ça veut dire que le système dans lequel il a évolué n'était peut-être pas si équilibré que ça. J'ai été bon dans une seule chose dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant à part de parler de la chose dans laquelle j'ai été bon toute ma vie? Exact. Combien d'athlètes dans des reportages, puis je pense entre autres sur des séries comme Ma vie après le sport ou des choses comme ça qui ont passé à la télé, c'est vraiment des personnes qui sont à reconstruire, à rebâtir. Ils excellent dans un domaine, mais ils ont une estime personnelle vraiment à reconstruire. Ils ont besoin d'aide là-dedans. Ça, ça veut dire est-ce vraiment bon tout ce processus, ce chemin-là qu'ils sont en train de faire présentement, il y a des choses à changer, ça c'est clair. Puis si justement, là on voit que la littératie en quelque sorte est bénéfique pour les athlètes, ça serait quoi dans ce cas-là, en quoi la littératie physique serait une bonne chose en fait pour les athlètes? Comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser ce concept-là ou cette mentalité-là? Parce qu'elle voit vraiment le développement d'un jeune dès son début et le but, c'est de voir le chemin le plus sain et le plus équilibré pour se rendre à être athlète. Par contre, le concept a vraiment évolué depuis très longtemps, depuis plusieurs années où là, c'est devenu juste oui, OK, on veut développer des athlètes, mais on veut aussi avoir une nation en santé qui voit l'activité physique comme quelque chose de positif. Donc, ça a beaucoup de répercussions économiques sur le système de la santé, sur la productivité, sur le bien-être personnel, sur le support d'une communauté, le filet social. Ça a énormément d'impact positif sur une communauté de faire en sorte qu'une personne bouge, comprenne le mouvement, sache pourquoi c'est important pour lui. Donc, le concept a été développé et c'est là que c'est intéressant en sept stades. Et les trois premiers stades de la vie, d'apprentissage dans le mouvement, sont vraiment des stades dans lesquels on dit aux fédérations sportives et aux intervenants en loisir, dans les écoles aussi, ces trois premiers stades-là passent de 0 à 12 ans et ces trois premiers stades ne devraient être que du fun. Oui, c'est l'inventail. Ah oui, ok. Mais est-ce que, dans ce cas-là, tu sais, dans le fond, quand on y va avec, tu sais, le fun est très subjectif dans le sens que pour certaines personnes, le fun, c'est d'être structuré. Pour d'autres, le fun, c'est d'être complètement libre. Comment est-ce qu'on gère ce fun-là? Comment est-ce que... Tu sais, parce que de 0 à 12 ans, on a un inventaire de personnes... Oui, c'est large. Très, très, très large. Par raison, par raison. Il y a-tu quelque chose qui nous aiderait justement à éliminer, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on le fait comme on le fait là, mais on enlève la pression. C'est ça que je comprends? Y a-tu... Bien, en fait, on s'éduque et on comprend. Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut aller. Il faut que les gens à loisir, entre autres, aillent voir que ça existe, l'intérêt physique. Première chose. Ça serait juste de voir c'est quoi ce concept-là. Je vais aller lire là-dessus. Après ça, dans mes organisations d'activités physiques que j'ai sur mon territoire, est-ce qu'eux sont au courant que la littératie physique est un concept qui a été développé dans chacune de leurs disciplines sportives? Donc, toutes les fédérations sportives au Canada et au Québec, en fait, ça part du national, après ça, ça descend dans les provinces, ont tous un gros cahier qui s'appelle Le développement à long terme de l'athlète et du participant. OK. Et ce document-là va venir montrer, OK, mon premier stade, c'est apprendre à bouger. Fait que là, si je veux juste apprendre à bouger, qu'est-ce que je mets en place? Du jeu libre, des éléments qui sont plus ludiques, tu sais, je ne ferai pas de la gymnastique, je vais faire des parcours avec quelque chose qui développe l'équilibre, tu sais, ça, ça devient, c'est mon premier stade. Après ça, on est à s'amuser grâce au sport. OK. Fait que là, on va commencer à voir, hey, il y a du soccer, il y a du hockey, il y a du tennis, il y a du baseball. Là, je nomme les plus grands, les plus connus, il y a de la navigation. Bon, bien, comment je m'amuse là-dedans? Ça, c'est le deuxième stade. Le troisième, ça va être d'apprendre à s'entraîner. Fait que là, le rendu à pré-adolescence, un peu, on est en train de se dire, OK, je vais peut-être pousser un petit peu plus, mais jusqu'à 12 ans, un enfant devrait être juste à du multisport. Et c'est là que c'est intéressant que les intervenants à loisir doivent se dire, est-ce que mon jeune jusqu'à 12 ans, il y a accès à plein de sports? Est-ce que c'est ça qu'on valorise dans ma municipalité? On est encore dans l'ancienne mentalité que s'il est bon au hockey, je vais l'écoeurer jusqu'à 12 ans. Oui, je comprends. Comment je fais, moi, comme intervenant pour me dire qu'est-ce que j'ai présentement comme offre de loisir pour m'assurer que mes trois premiers stades enfants actifs jouaient, m'amuser dans le sport puis apprendre à m'entraîner. Fait que d'avoir des premières idées, tu sais, de lecture de jeux, de saines habitudes de vie, tu sais, comment bien m'alimenter, de travail d'équipe, de jeux en équipe, bien là, on va commencer à 12 ans à se dire, bon, peut-être qu'à 13 ans, tu pourrais choisir, mettons, deux sports. Hé, on est loin de ce que c'était avant, Oui, effectivement. Puis on devrait se spécialiser à peu près à 14-15 ans pour dire, OK, est-ce qu'à 14-15 ans, j'ai le goût de m'investir à fond dans un sport? Là, c'est logique parce que t'as touché à plein d'autres affaires, t'as eu du fun, fait que pour toi, le sport, l'activité physique, c'est positif. Fait qu'OK, là, tu pourrais décider de prendre le chemin de l'athlète. OK. À 14-15 ans, là. Puis est-ce que quelqu'un qui le part un peu à retardement, il n'a pas fait la phase 1, il n'a pas fait la phase 2, mais oups, il est rendu à 14 ans, il est rendu théoriquement à la phase 3-4, est-ce qu'il devrait même revenir à la phase 1 ou on part où est-ce que t'es rendu puis on développe juste plus rapidement? On part où t'es rendu. OK. C'est vraiment ça. Il faut partir où t'es rendu puis il faut voir qu'est-ce qui t'intéresse présentement, parce que la personne va avoir des intérêts, va avoir des choses comme mes amis, quand on regarde le rendu à l'âge, on est beaucoup collé sur des amis, qu'est-ce que tes amis font, qu'est-ce que tu aurais le goût d'explorer. Mais c'est sûr qu'un jeune qui n'a pas été stimulé dans son mouvement plus petit, surtout au pré-scolaire puis après ça à l'âge scolaire, il va avoir certaines lacunes qui vont traîner. D'ailleurs, dans mon cours de sport au cégep, on s'amuse à faire une évaluation de la littératie physique des étudiants. Ah, OK. C'est à la fin 21 ans. Puis là, je leur demande de trotter, je leur demande de lancer une balle, je leur demande de sauter à pieds joints. Puis là, ils s'auto-observent. OK. Je t'avoue, il y en a qui découvrent « Hey, j'ai vraiment un problème d'équilibre. » Ou j'ai un problème de contrepoids. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je comprends. Je batte du pied droit puis ma main droite un revoile en avant. Ça ne fonctionne pas. Puis c'est juste intéressant de le savoir puis dire « OK, il y a peut-être des choses que tu pourrais faire pour travailler ton contrepoids. Va faire du vélo. » Puis là, c'est là où je m'amuse à leur donner des trucs sur comment récupérer peut-être une littératie physique qui a eu un petit peu de misère au début. Puis est-ce qu'il y a des instances qui encadrent un peu le concept? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut s'informer justement par rapport au concept? Oui, absolument. Là, je te dirais que le site web à aller consulter, c'est sportpourlavie.ca. En anglais, c'est sport for life. Le sportpourlavie.ca, c'est vraiment l'entité nationale qui a dit « Hey, on est une gang de scientifiques, d'experts dans le mouvement. Justement, on a réfléchi à c'est quoi le chemin le plus sain, le plus équilibré pour un athlète. » Puis c'est eux qui ont commencé à développer les modèles de développement à long terme des athlètes. Au départ, on n'avait que le DLTA. Là, maintenant, on a le DLTA. C'est le développement à long terme de l'athlète. Ah, OK. C'est le document comme master de sport pour la vie. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés demander aux fédérations nationales d'appliquer ces principes-là dans leurs disciplines respectives. Ça fait que Soccer Canada l'a fait. OK, Canada l'a fait. Tout le monde l'a fait. Et là, ça, ça doit descendre dans les fédérations locales pour dire celui qui s'occupe du développement technique, ils disent « OK, j'ai un kit de 5 ans, j'ai un groupe de 5 ans qui commence. » Bien, ce que je vais leur montrer, ça ne sera pas une position à la défensive, qu'est-ce que ça fait, puis une position à l'avant, qu'est-ce que ça fait à 5 ans. Ça sert à rien. Ça sert à rien. fait qu'on va plus faire ton ballon, c'est une boule de canon, puis le bus, c'est un bateau de pirate, puis ton moniteur, il faut qu'il soit déguisé en pirate, puis l'enfant va courir plus vite, va botter plus fort, va aider avec ses amis à arriver, à résoudre le problème du pirate, parce que c'est le fun. Oui, oui, oui. Là, on va parler aux parents, puis on va leur dire « déguisé-le en pirate ». Ça fait que tout ça va devenir amusant, ça va devenir un jeu. Puis là, c'est justement une compréhension de à cet âge-là, il y a juste besoin d'avoir du plaisir. Puis ça, on lui donne des défis de même, puis on l'image, puis on rentre dans l'imaginaire, mais on est en plein dans la psychologie de l'enfant. C'est juste ça. Bien, je vais en parler, excuse-moi, je vais en parler aussi de la psychologie. Moi, je suis parent, ma fille, c'est une sportive, donc forcément, la littératie physique, ça va être fantastique numéro un pour elle. Est-ce qu'on est là? Est-ce que, étant donné que, c'est-tu un trait de personnalité d'être sportif, ça te prend-tu quelqu'un d'extroverti, d'introverti? Qu'est-ce que ça prend pour faciliter la littératie? C'est-tu vraiment un trait de personnalité ou c'est juste le fait de le développer? C'est le fait de le développer. OK. La personnalité n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, c'est une erreur peut-être, puis là, on tombe dans l'ancienne façon de faire, de dire, oh mon Dieu, comme la petite fille est entrée sur ses patins il y a quatre ans, elle est tellement bonne, elle a tellement le sourire quand qu'elle patine, elle a tellement une belle personnalité, puis oh mon Dieu, elle a vraiment du talent. Puis là, on identifie plein d'affaires sur cette petite fille-là de quatre ans, c'est quand même je vous rappelle. En disant, elle est faite pour ce sport-là. Quand l'enfant va évoluer énormément dans sa personnalité, tout dépendant des personnes qui vont les supporter, elle va-tu développer vraiment l'estime de soi? Et peut-être, et ça, souvent on voit ça, l'enfant qu'on valorise trop puis qu'on dit qu'il est bon puis qu'il est talentueux, va moins se développer que celui qui part de la base puis qu'on lui fait suivre les étapes techniques de façon plus logique puis qu'il ne manque pas de pratique puis il travaille très, très fort. Puis ça, on s'en rend compte dans l'intérêt physique, c'est plus tu mets d'heures à la pratique, plus c'est là que ça détermine si tu vas évoluer dans ce sport-là puis que tu vas aller loin. Ce n'est pas le talent que tu avais à 4-5 ans et loin de là. Donc, dans le fond, que je sois sportif, que je sois d'un intellectuel, puis là, ça ne veut pas dire que tu es un ou tu es l'autre, tu peux être les deux ensemble. Une fille extrovertie, un gars introverti, tout le monde a sa chance par rapport à la littératie physique, tout le monde a la chance aussi de la développer. Alors là, question qui es-tu? Toi, ta littératie physique, à titre d'enfant, tu étais où? Est-ce que tu as eu la chance de la développer? Est-ce que tu as eu la chance justement de la développer? Est-ce que tu as même vu, toi, à titre de professionnel par la suite, comment est-ce que tu aurais pu la développer autrement? Écoute, là, tu touches ma corde sensible. Non, mais c'est vraiment fort parce que, puis ça, c'est quelque chose que je dis aux étudiants, je donne le cours de sport, mais je n'ai pas une bonne littératie physique. Vraiment, moi, ça ne va pas du tout de ce côté-là puis je t'explique pourquoi. La petite fille de 4 ans que je te décrivais tantôt, c'était moi. On m'a mis sur des patins à 4 ans, je trippais, pour moi, c'était un jeu, c'était le fun, mais on a dit que j'étais talentueuse, on m'a identifiée. C'est parce que j'ai évolué rapidement dans les habiletés de base. Donc, ça veut dire qu'à partir de 4 ans, je n'ai que patiné, je n'ai que fait du patinage artistique. Donc, même à l'école, à l'école primaire et secondaire, j'étais exemptée des cours d'éducation physique parce que j'étais une athlète. Je patinais à chaque jour, des fois même deux fois par jour. Le matin, j'allais patiner et j'allais patiner le soir. Je suis très fière de mon parcours d'athlète, je suis très fière des personnes, tu sais, de l'école du sport. Puis ça, tout le monde va te le dire, l'école du sport, c'est une école magnifique. Absolument. Sauf que, j'ai peur des ballons aujourd'hui et ça m'a pris du temps. Attends, des ballons? Des ballons, je t'ai pas dit. Je suis... Là, tout le monde rit, OK? Puis là, tout le monde, je dis, ah, voyons, donc, parce que vous consulterez mes étudiants. Puis là, mes étudiants vont y réécrire en dessous du podcast, si vous voulez. Marianne a peur des ballons puis c'est pas une joke. OK. Parce que, moi, j'ai juste appris à patiner. Fait que quand on me lance un ballon, un bas de baseball, tu sais, mes enfants ont joué au baseball, puis moi, je les pousse vraiment à faire du multisport, mais j'ai vraiment peur. Au tennis, je suis nulle parce qu'on m'a jamais mis de raquettes dans les mains. J'ai jamais joué au kickball, j'ai jamais joué au baseball. J'ai pas fait tous ces apprentissages-là de base qu'on fait au primaire puis au secondaire parce que moi, j'étais sur la glace. C'est vrai que j'étais sportive puis que j'avais pas comme besoin tant de sport. J'étais très en forme. Mais aujourd'hui, le fait de pas avoir développé ces habiletés-là, c'est handicapant pour moi. Puis j'utilise ce terme-là parce que ça m'a arrêtée et bloquée comme certaines personnes vivent la même chose avec un handicap physique. C'est que moi, j'aimerais ça jouer au Ultimate Frisbee qui est comme un rêve que j'ai. Je trouve ce sport-là absolument magnifique. Sa philosophie est belle, mais je suis terrorisée à recevoir un Frisbee d'art. C'est vraiment ça. C'est plate parce que je me dis oui, je pourrais commencer à développer ma littératie physique puis je fais des gros efforts. J'ai coaché ma fille au soccer cet été. Fait que j'ai vraiment moins peur des ballons de soccer qu'avant. Mais je suis encore pas à l'aise. Je suis à l'aise. Mais là, pour moi, quand ce concept-là est arrivé à mes mains en donnant le cours de sport, parce qu'avec mon parcours d'athlète, pour moi, enseignant en loisir, c'était enseignant en sport. Ça faisait partie de mon ADN. Mais quand le DLTA est arrivé dans le monde scientifique et que là, je me suis mis à lire sur les stades de développement, j'ai fait « Ah, c'est pour ça! » C'est une révélation de dire « C'est ça qui s'est passé avec moi. Je n'ai pas développé ma littératie physique. Là, aujourd'hui, tu me mets des patins, j'ai aucun problème. Je vais jogger parce que ça ne me demande pas d'analyser rien. Je fais du yoga parce que ça ne me demande pas non plus d'analyser quelque chose. Mais il y a plein de sports dans lesquels j'aurais aimé ça évoluer que là, je me sens tellement poche qu'ayant trois enfants, je vais aller faire une activité physique qui me permet de continuer de me développer et de me garder en forme au lieu de partir à la base. Est-ce que dans ce cas-là, on devrait imposer trois ans maximum ou je dis n'importe quoi, cinq ans maximum dans un même sport et après ça, il faut que tu changes ou plutôt comment est-ce qu'on l'enseigne le sport et qu'à un moment donné, ça se structure comme étant le vrai sport structuré? Oui, je comprends. Ça veut dire que ça prend des personnes qui vont dire, qui vont mettre en place des programmes où le multisport est mis de l'avant. Ça, c'est clair. Ou dans les écoles, il n'y aura plus de sport-études spécialisées. Moi, dans mon école primaire à côté de chez nous, il y a du sport-études spécialisées en troisième, quatrième et cinquième année. Ça, c'est un non-sens. Il ne devrait qu'avoir du multisport. Un jeune à cet âge-là devrait apprendre à jouer au golf. Il devrait faire du cross-country. Il devrait aller dans l'eau. Il devrait faire du cheerleading, de la danse. Ça devrait être essayer le plus de sport possible puis amuse-toi en le faisant. En cours de route, on va commencer à voir les intérêts des enfants puis vers leur adolescence quand ils vont rentrer au secondaire. Là, rendu au secondaire, il va falloir qu'il y ait aussi des professionnels qui connaissent la littérature physique puis qui vont dire OK, mes jeunes, ils font quoi présentement? On va continuer de développer d'autres choses pareilles. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'école, par exemple, on va faire du cirque parce que je le sais que 70 % de mes jeunes jouent hockey, au soccer puis font de la natation ou du patin, tu sais. Ça fait qu'il va falloir développer ça puis mettre des choses en place qui va dire pour un parent dans une fédération sportive puis là, je vais parler d'Hockey Québec. Le petit cul à 7-8 ans, il est bon au hockey, mais on va quand même y dire, va donc jouer au baseball cet été. On n'aura pas de mentalité qui dit si tu n'es pas au camp d'entraînement à 8-9 ans à la fin août, tu ne fais pas l'équipe puis ça fait qu'il ne peut pas aller à son tournoi final de baseball. Moi, ça, ça m'a fait capoter dans les journaux, cette histoire-là où des jeunes ont déclaré forfait au baseball au mois d'août parce qu'ils étaient partis faire leur camp d'entraînement de hockey puis ils s'étaient fait dire si tu n'es pas là, tu ne fais pas l'équipe. Moi, ça, c'est sérieux. Moi, je prends mon kid puis je m'en vais. Ben, justement, on s'en va vers là ensemble, en fait. Tu as la chance d'être mère, même toi, de ton côté. Donc, je voulais savoir est-ce que la... pas est-ce que les babines suivent les bottines? Oui, c'est ça. Est-ce que la théorie frappe la pratique à un moment donné? Est-ce que même toi, tu as eu à le vivre? Est-ce que... Tu sais que... Quand tu es dans une organisation de sport ou quand tu vis pour tes enfants ou quand tu amènes tes enfants dans une organisation de sport, est-ce que tu le vis, ça, ce moment-là? Est-ce que tu as des attentes qui sont comme très élevées? Y a-tu des chocs? Ben, il va y avoir des chocs, mais il faut être très réaliste quand même. Là, on sait que c'est une déformation professionnelle. Puis là, je sais que toi, tu vas l'avoir automatiquement parce qu'on s'est parlé aujourd'hui. Fait que tu vas faire comme « Hey, attends, là, il me semble que je ne devrais pas spécialiser mon enfant si jeune. » Si c'est juste ça que le message que certaines personnes en écoutant le podcast retiennent, je vais avoir fait ma job. OK. Ça, c'est vraiment important pour moi. Mais oui, quand je rentre dans une organisation, entre autres, je donne un exemple, club de danse, ma fille commence à danser là et l'inscription est de septembre à juin. Faut qu'elle aime ça de septembre à juin. Faut qu'elle aime ça de septembre à juin. Ça ne lui permet pas dans mon année de lui faire pratiquer d'autres choses, de lui faire essayer d'autres choses dans son année. Je sais que pour eux, financièrement, c'est win-win. Ils se disent, moi, j'assure plein de groupes toute l'année. Je peux assurer mes profs. Tu sais, financièrement, économiquement, dans l'entreprise, ça fait sens. Puis ça, je comprends ça. Mais pour le développement de la littératie physique d'un jeune de sept, huit ans, c'est vraiment pas ce qu'on devrait mettre de l'avant. On devrait faire des petites sessions de huit à quinze semaines. Fait que moi, dans ce temps-là, je me permets d'approcher des organisateurs juste en disant, est-ce que je peux, par exemple, après huit, douze semaines, si elle n'aime pas ça, changer, puis aller essayer un autre style de danse, par exemple. Fait que tu sais, je ne quitte pas l'organisation en faisant ma gang d'incompétents. Reste réaliste en disant, est-ce que ça serait possible qu'on se promène dans votre organisation pour tester des choses différentes? À date, les gens, quand on arrive avec des solutions qui leur conviennent, ils vont vraiment dire, ben ouais, OK, pourquoi pas? Pour eux, ça ne change rien. Par contre, ça m'est arrivé de sortir, ou en fait, de dire à mon enfant, tu ne retournes pas là. Et ça a été dans une organisation civile où vraiment, on mettait des règles comme, tu es nouveau, fait que tu ne peux pas faire le match en fin de semaine. OK. À part. C'est cool. Fait que là, moi, je questionnais au départ, puis quand j'ai vu qu'il y avait une fermeture dans une espèce d'explication, c'est la culture du sport qui est comme ça, j'ai fait, ben non, je pense que la culture du sport n'est plus de même. Peut-être que vous pourriez voir votre fédéral. Voir où c'est rendu aujourd'hui en 2020. Puis quand la porte est fermée, moi, tu sais, je ne fais pas de chicane, là, fait que je prends mon enfant puis je me dis, hey, tu ne voulais pas essayer le basket, le mini-tennis? Puis les enfants chez nous, aujourd'hui, ils m'entendent parler puis ils savent, tu sais, que je ne leur mettrai pas. Tu sais, là, mon plus grand rentre au secondaire, il y a un programme multisport, il me regardait avec un clin d'œil puis il a dit, maman, c'est là que je m'en vais. C'est sûr que c'est là que tu t'en vas, mon grand. OK. Ils ont compris qu'un moment donné, je vais leur poser la question, dans tous les sports que tu as essayés, il y a-tu quelque chose que tu as le goût de te spécialiser puis de mettre vraiment beaucoup d'efforts à ce sport-là spécifiquement mais cette journée-là est paru encore. Puis est-ce que tu considères aujourd'hui que tes enfants, essaie d'être le plus objectif possible, est-ce que tu considères aujourd'hui que tes enfants ont une bonne intéressée physique? Oui, surtout, je te dirais surtout ma fille, je pense que c'était là où moi, ça venait me chercher énormément. OK. Moi-même, elle m'aide à développer mes lacunes. Ah oui, elle te lance des ballons, quoi. Il faut, puis des fois, j'essaie de pas lui dire « Maman, elle poche là-dedans, mais je vais vraiment faire rien, on va aller jouer au ballon. » C'est des choses que moi, ça me tente pas. Mais je vais me forcer pour qu'elle voit que c'est agréable puis que c'est le fun. Puis tu vois, il y a un autre impact que je voulais dire sur le fait d'être parent là-dedans, c'est que d'avoir beaucoup d'informations puis de vouloir en l'enseignant être à jour, je suis tombée et il a fallu que je me pose la question « Je suis-tu ça? » Je te donne un exemple. Il y a le parent-tondeuse puis il y a le parent-hélicoptère. Moi, quand je suis tombée là-dessus sur ces concepts-là, j'étais là « Mon Dieu, j'espère que je suis pas sûr. » Ça aussi, le fait d'être là-dedans te dit « J'ai-tu le chapeau du parent-tondeuse? » Le parent-tondeuse, c'est le parent qui est au-dessus de ses enfants au parc. Ça, c'est pas hélicoptère, ça? Hélicoptère, excusez-moi. C'est le bruit de la tondeuse. Le parent-hélicoptère est comme il survole au-dessus de ses enfants puis là, quand il se passe quelque chose, il descend, il va intervenir. C'est lui qui intervient. C'est pas l'enfant qui trouve sa solution tout seul. Il va intervenir et il remonte puis là, il continue d'observer. Ça, c'est dans tous les parcs municipaux au coin de la rue où il y a des enfants qui jouent dans un parent-hélicoptère quelque part. Puis le parent-tondeuse, moi, c'est celui qui m'a le plus frappée, c'est le parent qui va aller passer la tondeuse avant que son kid arrive. Ça, ça veut dire qu'il va enlever tout objet ou situation où l'enfant pourrait vivre un échec. Puis là, il va s'assurer que l'enfant ne vit pas d'échec et là, il va le laisser aller seulement s'il ne peut vivre que des réussites. J'avais jamais entendu le parent-tondeuse. Le parent-hélicoptère, ça m'était déjà... Mais le parent-tondeuse m'était... Là, il est vraiment fort parce que, dans le fond, ça veut dire qu'il y a des parents puis ça, on les reconnaît. Là, vous en avez dans votre entourage, tu en as dans tes amis, c'est clair. Puis moi, j'en ai puis tu me suis posé la question, je suis-tu le même? Donc là, c'est des parents que justement, tu vas arriver au parc puis ils vont comme même tenir leur enfant dans le module de jeu pour être sûr qu'il fait les monkey bars. Il va le tenir à bout de bras, il va recevoir un coup de pied dans la face puis là, il met lui-même sa propre santé physique. Oui, je comprends. Puis là, il l'aide jusqu'au bout puis là, il va applaudir le jeune quand dans le cas où le jeune, il n'a pas réussi par tout. Oui, Fait que tu sais, elle est où la réussite? Tandis que laisser un enfant monter dans un arbre, le laisser avoir la chienne rendue en haut, pleurer un petit peu puis demander à l'aide. Non, mais tu sais, c'est correct. Oui, absolument. Là, tu lui dis, respire un peu, tu as réussi à monter, tu vas réussir à descendre. Je suis là, mais je ne monte pas de chercher. Là, on va être deux dans la même situation. C'est tout le temps le défi entre le sentiment de sécurité puis la sécurité justement de l'enfant qui devient un enjeu. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir une petite pinote quand on est dans les parcs. C'est tout le temps un combat mental, un combat intérieur de non, elle se développe en ce moment, elle peut se tomber. Elle a le droit de faire des erreurs. puis tu sais, il y a des affaires, il y a de mes amis qui m'ont dit par après, tu sais, quand j'ai commencé à plus parler de la littératie physique, ils me disaient, moi, il y a quelque chose que j'ai appris de toi, Marianne, c'est que quand on est dans un parc justement puis que là, mon kid est rendu, tu sais, à la troisième poignée d'escalade, là, puis que là, il dit, maman, aime-moi. Bien, moi, ce que je dis à mes enfants, c'est, si tu t'es rendu là, c'est beau, tu peux redescendre. Peut-être que t'es pas rendu à monter jusqu'en haut du mur, mais là, je te félicite, t'es rendu là, fait que, puis là, c'est bien redescendre. T'es trop haut, ben, tu redescends. OK. T'essaieras d'aller, d'aller un petit peu plus haut, tu sais, mais c'est vrai que notre cœur de parent fait comme, j'aimerais tellement l'aider et qu'il vive ce truc. On aurait tellement le goût qu'il soit bon vite, mais on les aide pas. On les aide pas en faisant ça, tu sais, puis moi, les premières fois, je t'avoue, j'ai tombé dans ce panneau-là, mais étant dans ce domaine-là, je me suis mis à vraiment beaucoup me questionner, puis il y a des gens autour de moi qui m'ont interpellé là-dedans, genre Pierre Morin à un moment donné, puis je vais le nommer dans mon dream team, Pierre Morin à un moment donné qui me dit, hé non, mais monter par une glissade, t'as-tu idée ce que ça mobilise comme muscle, comme force musculaire, puis comme, tu sais, équilibre, puis tout ça, puis j'étais là, hé, c'est vrai? Mais là, présentement, on empêche plein d'enfants de monter par la glissade, fait que ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses en me disant, hé, s'il ne dérange personne, ah oui, il monte par la glissade, ah oui, vas-y, vas-y, t'sais. Un grand merci, Marianne, de nous avoir parlé de la littératie physique, je vais mettre le lien que tu me parlais tantôt, c'est pour ceux et celles qui souhaitent en savoir un peu plus par rapport à ce concept assez, j'allais dire, pas révolutionnaire, mais assez central, en fait, par rapport à l'enfant, par rapport au développement même de l'humain. Donc, un grand merci d'être venu nous en parler, décortiquer un peu qu'est-ce que ça mangeait en hiver. On serait rendu, en fait, à la chronique La question pour la communauté du loisir. Donc, je t'invite, en fait, à poser une question, puis ceux et celles qui souhaitent répondre, vous pouvez tout simplement répondre dans les commentaires du podcast. Oui, alors ma question est la suivante, ça fait un peu identifier des personnes qui ont eu un parcours vraiment important dans votre vie, qui ont, qui vous ont permis d'atteindre autre chose. Pas nécessairement dans le mouvement, pas nécessairement dans le sport ou l'activité physique, je sais que c'est le thème aujourd'hui, mais j'aimerais ça que vous identifiez quelqu'un dans les commentaires qui vous a permis de vous dépasser et pourquoi. Donc, c'est sûr que si c'est en sport ou activité physique, on aime ça, mais ça pourrait être dans d'autres domaines aussi. Puis là-dedans, comment je vais vous faire réfléchir, c'est que cette personne-là, elle vous a permis de vous dépasser, probablement parce qu'elle vous a pris d'abord comme une personne. C'est ça la littératie physique, c'est de prendre d'abord la personne là où elle est rendue et de comprendre ce qu'elle a de besoin pour avancer. Donc, c'est ça ma question. Qui vous a marqué dans votre parcours, qui vous a permis de vous démarquer, de vous dépasser et pourquoi? Donc, on invite en fait tous ceux qui écoutent soit sur YouTube ou les autres plateformes à venir en fait sur le Facebook officiel en fait du podcast Expérience Loisir. Et sinon, en fait, vous pouvez laisser votre commentaire sur les plateformes comme YouTube. Ça va me faire plaisir de les partager en grand nombre. Marianne, on s'en va dans un concept un peu plus créatif. Je te sens quand même assez créative comme je le fais avec l'ensemble de mes invités. On serait rendu à la chronique. Un moment donné, il va falloir que j'aille de la petite musique ou une petite ambiance qu'il se passe. Il y a quelque chose qui va se passer. Oui, la rue. Le Dream Team. Écoute, j'y pense puis je te reviens. En fait, on serait rendu justement au Dream Team où est-ce que je te pose la fameuse question. Tu as un budget illimité, tu as 3 à 5 personnes pour réaliser ce projet-là avec un budget illimité. À quoi ressemble ton projet et qui sont ces fameuses 3 à 5 personnes qui t'accompagnent dans le projet? Là, j'ai deux affaires. La première, elle va aller vite. La première, c'est de faire une présentation au sommet Le sport, c'est pour la vie. Donc, l'organisation que je te parlais tantôt, ils font un sommet sur le sport une fois par année. Et j'aimerais ça monter une présentation sur l'importance du loisir, du plaisir, de s'amuser dans le sport. et les personnes que j'aurais avec moi seraient Pierre Morin, Yann Le Keo, qui est un de mes anciens étudiants qui a développé un programme de littératie physique dans son association sportive, Jafar Hassan pour toute sa créativité, son humour, juste parce que j'ai le goût de travailler avec lui et aussi dans le monde du sport, et Marie-Claude Lacerte qui est pour l'organisme Renard Mouvement qui, elle, se pose tellement de questions sur le mouvement, j'aurais le goût qu'elle fasse partie de mon Dream Team et qu'on fasse une présentation ensemble. Mais, je sais que là, je vais déborder dans le temps. J'aimerais pas prendre tout ce cash-là pour aussi inviter à prendre un café. Quatre personnes bien importantes des fédérations sportives au Québec. En fait, j'ai pris les quatre les plus importantes dans la pratique des jeunes et je les inviterais à venir prendre un café. Donc, ces personnes-là sont Mathieu Chamberlain de Soccer Québec, Paul Ménard de Hockey Québec, Isabelle Ducharme de Natation Québec et Maxime Lamarche de Baseball Québec. J'aimerais ça les asseoir qu'on aille prendre un café et j'aimerais ça leur poser la question suivante. Si je parlais à votre propre personne de huit ans, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi pratiquer un sport quand tu avais huit ans? OK. Je serais curieuse d'avoir leur réponse. En fait, les invitations sont lancées donc autant pour les deux projets, pour la discussion café. Puis là, on a parlé d'avoir beaucoup d'argent, ça va être un montadius de bon café. Moi, j'irais si j'étais vous. et dans le deuxième projet de la conférence, effectivement, au niveau du loisir. Donc, un grand merci, Marianne, pour ces deux grands projets. Encore une fois, si vous souhaitez les commenter ou vous souhaitez partir le projet, allez-y, mettez-les dans les commentaires. On va pouvoir les partager avec Marianne. Marianne, toute bonne chose ayant une fin. Comme je dis, c'est souvent dans les podcasts. On serait déjà rendus au mot de la fin ou du moins à la plug, en fait. Donc, je te laisse deux à trois minutes pour plugger ce que tu souhaites. Alors, mes premières plugs sont en fait des ressources que je veux donner à tout le monde parce que je sais qu'étant dans un concept peut-être un peu plus nouveau, plus novateur, je veux envoyer les gens sur des ressources intéressantes. Donc, la première, c'est le vifamagazine.ca qui est vraiment l'allié pour la famille dans le mouvement bien bouger, bien manger, les saines habitudes de vie. Donc, vifamagazine.ca. Le deuxième, c'est un autre ressource qui s'appelle 100 degrés.ca qui touche à tous les projets mis en place de subventions pour vraiment le développement des saines habitudes de vie au Québec. Donc, ça touche là plus large que juste la famille. Ensuite, il y a un autre site web que là, j'ai parlé de Marie-Claude tantôt, Marie-Claude Lacerte qui a développé le site web renard.ca qui est un site web sur lequel elle réfléchit sur le mouvement et c'est vraiment fascinant de voir à quel point le mouvement peut être intégré au quotidien avec plusieurs trucs dans comment on aménage notre maison, comment on décide d'aller marcher dans notre quartier. Elle donne vraiment des réflexions ultra profondes et très simples en même temps sur comment je peux ajouter plus de mouvement dans mon quotidien. Et là, en même temps à la famille, c'est vraiment important. Excuse-moi, Marianne, en fait, je fais une petite parenthèse, j'ai été voir en fait ce site-là, j'ai été voir les deux capsules que tu avais fait aussi avec l'équipe. C'est effectivement très intéressant à aller voir. Tous les liens qui ont été mentionnés par Marianne vont aussi dans les commentaires sur la page Facebook du podcast Expérience Loisir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y, parce que la dernière plug est la plus importante. OK? Alors, je parle à tous ces futures personnes qui ont le goût d'intervenir dans ce domaine-là, qui ont le goût d'intervenir auprès de la qualité de vie des gens, tant au culturel, en sport, dans la montée des projets, gestion de projets, en événements. Je parle à toi, oui, toi, qui pourrait être intéressée à l'étudiant Loisir. OK? À toi, à toi, oui. Je parle à toi, mais je ne suis pas comme elle est jeune parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui n'arrivent pas du secondaire nécessairement, qui ont pris des chemins différents. Mais si ce que j'ai dit aujourd'hui t'interpelle sur, moi, j'aimerais ça faire une différence dans la vie des gens, j'aimerais ça être sur le terrain, j'aimerais ça être avec la clientèle directement, bien, cégepssl.qc.ca et le cégep où tu dois venir étudiant en loisir. Là, j'ai le droit, je suis dans un podcast où c'est Marianne par an qui parle. Je peux faire la promotion de tout le loisir, mais je veux aussi faire la promotion de mon programme parce que je sais qu'on est les meilleurs présentement. pas que je sais qu'on est les meilleurs, je sais que dans notre équipe, à nous, on est vraiment hot. Il y en a plein d'autres équipes, mais nous autres, on est vraiment hot. Fait qu'au cégep de Saint-Laurent, c'est un programme de trois ans, ça s'appelle gestion et intervention en loisir. C'est une grande famille, fait que viens d'en voir. Donc, que tu sois au secondaire ou hygiéniste dentaire, allez voir, en plus, ça rime. Moi, je pense que ça devrait être votre slogan. Que tu sois au secondaire ou hygiéniste dentaire, venez, puis là, il faudrait quelque chose qui finit en air. En tout cas, ça, je vous laisse. Tu me fais un jingle avec ça. Oui, exactement, avec le dream team. Marianne, un grand merci. J'espère que tu as eu du fun aujourd'hui. Oui, vraiment. Pour moi, c'est un sujet qui me passionne puis je sais qu'il y en a une couple qui se sont peut-être grattés la tête. Oui, on a peut-être des choses à changer. Puis ça, le changement, c'est toujours quelque chose qui nous propulse quelque chose de mieux. Fait que prenez n'importe quel petit élément que j'ai parlé aujourd'hui, puis ça interpelle le développement de nos enfants parce que c'est notre avenir. Puis si on fait qu'ils aiment le sport, ils aiment bouger, ils aiment l'activité physique, bien, on a un peu changé notre société du bon sens. Un grand merci, Marianne, d'avoir participé au podcast Expérience Loisir. Un grand merci à vous d'avoir écouté ou d'avoir vu, tout dépendant de la plateforme à laquelle vous consommez le podcast. Donc, merci, partagez, likez, envoyez à vos amis, ça va nous faire plaisir. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire aussi. Un grand merci, Marianne. Merci à toi. Bye-bye. Bye.